Bonjour Mesdames et Messieurs, je suis Fouad Lepschir, identifié par IECSRE28 et dans le cadre de la quatrième conférence internationale de l'informatique et des énergies renouvelables, j'ai l'honneur et le plaisir de présenter devant vous un exposé intitulé « Le contrôle directe des moteurs synchrones à aimants permanents de l'étoile ». Pour cela, j'ai opté pour le plan suivant. L'objectif de chercher est d'améliorer le contrôle directe des moteurs synchrones à aimants permanents de l'étoile. Le contrôle du couple étoile basé sur les bilatéraux et la technique de VSD et le moteur synchrones à aimants permanents de l'étoile est proposé pour améliorer les performances de l'étoile dans un large domaine d'application. Il peut réduire l'ondulation du couple et le courant harmonique. Un contrôle performant du moteur synchrones à aimants permanents de l'étoile basé sur la décomposition du espace ménorale. En relation avec cette stratégie, le modèle global de la machine est transformé en trois espaces d'étoile et en trois coordonnées spatiales indépendantes identifiées comme si l'alpha-bêta composante de couple, Z1-Z2 composante harmonique et O2 homopolaire. Lors de l'application du DTC pour le moteur synchrones à aimants permanents de l'étoile, les courants harmoniques statoïques importants sont généralement observés. Ces courants provoquent des pertes dans le statoïque et affectent ainsi le rendement de la machine. Selon ma technique benz-délicité, le DTC de base ne permet pas le confondre des harmonies apparaissant dans tous espaces Z1-Z2. La théorie benz-délicité permet d'obtenir un modèle appliqué et approprié pour leur contrôle. Ce dernier est basé sur la matrice de transformation ou découpage qui s'explique par la suivante. Au moyen de la transformation précédente, le système complexe d'étoile composé en trois espaces d'étoile des premiers noms autogones alpha-bêta, Z1-Z2 et O1-O2, les équations de variables de la machine sur les hypothèses concernant les enrôlements à distribution sensuidale, la négligence de la saturation magnétique et des perturbateurs peuvent être représentées dans le cadre stationnaire par les formules suivantes. V alpha-bêta ainsi que VZ1-VZ2 et VO1-O2, où les matrices alpha-bêta, L alpha-bêta et ZBO sont les matrices des enrômes transformées et le cycle M est le plus produit par l'élément permanent, θ est la position du rotor. Selon l'approche VZ2, la composante fondamentale et les harmoniques d'ordre du 12K plus ou moins 1, 1, avec K égale 1, 2, 3, etc. sont situées dans le sous-espace alpha-bêta. Les harmoniques d'ordre 6K plus ou plus ou moins 1, 1, avec K égale 1, 3, 5 sont converties dans le sous-espace Z1-Z2. Les harmoniques d'ordre 3K avec K égale 1, 3, 5 sont représentées dans le sous-espace homopolaire O1-O2. Les composantes du courant alpha-bêta contribuent à la conversion d'énergie électromécanique. Cependant, les courants dont Z1-Z2 et O1-O2 sont tous des harmoniques indépendantes du couple résistant et produisent une perte statorique. Aussi qu'on concerne le passage du plan stationnaire du sous-espace H2-bêta en plan rotative d'équipe, la matrice de transformation suivante est pratique. Dans le sous-espace d'équipe, l'équation électrique de la machine est présentée par Le complétition statique alimentant le moteur cinquant un moment permanent dispose de 34 victoires de tension épérents. Un nombre décimal correspondant à des nombres linéaires S1-SB1-SC1-SA2-SB2-SC2 est utilisée pour présenter chaque victoire, où S est égal à S1-1-SB1-SC1-SA2-SB2-SC2 sont des états de commutation de la part. Les fonctions de phase sont exprimées en fonction des états de commutation par l'équation suivante. La relation entre les fonctions de phase et les fonctions de phase sous-espace est définie par la formule suivante, avec T la matrice de transformation. Par conséquent, dans deux sous-espace alpha-bêta et Z1-Z2, il y a 60 victoires de tension non mûres et 4 mûres, qui sont 0,5,6 et 63, qui sont montrées dans les figures suivantes. Ici, le diagramme des victoires spatiaux, dont le sous-espace Z1-Z2, montrant les impulses de tension qui sont diminuées. Le schéma de la diététie. Ce schéma montre, donc, comment le table de commutation est patrimonialementé par des signes sortant du régulateur d'hystérésie et la position du clou dans un secteur pour donner un signal qui commande l'anguilor qui alimente le moteur 5 ans à une interne. Le sous-espace alpha-bêta est décomposé en deux secteurs. Chaque secteur est bordé à l'aide de deux vecteurs maximaux, comme le mot fabuleux suivant. Lorsque l'utilisateur trouve plus une longue secteur K, les vecteurs viables pour la montée à la fois du clou et du coup. Diable A du couple et VKP, celui responsable de la réduction est VK-4, et celui responsable de la réduction à la fois du flux A du couple et VK-4. Le vecteur VK-3 conduit à la réduction du flux et à l'augmentation du couple alors que le vecteur VK-3 conduit au processus inverse. La table de commutation DTC de la machine. Donc ici, ce tableau montre les tensions à appliquer dans un secteur K selon les combinaisons consignées entre les sorties de régulateur d'hystérésie et le régulateur d'hystérésie des couples et des fuites. Ici donc, les valeurs à la sortie du régulateur d'hystérésie des couples et des fuites selon les conditions qui sont fixées à leur regard. Dans l'ensemble des simulations, le couple résistant est fixé à 8 Nm. La vitesse des moteurs est constante à 300 tours par minute. Et les stratégies DTC conventionnelles utilisées pour les variétaires moteurs à 50 et m'enferment de l'autoiles ont été simulées et les résultats sont présentés dans les figures 1 à 4. La figure 1 montre que le courant de phase utilisant la stratégie DTC classique n'est pas purement utilisée. Cependant, ce courant contribue à la conversion d'énergie électromique. Par conséquent, les courants harmoniques contiennent une grande quantité des 5e et 7e harmoniques qui sont dominantes. Le compte de cette tension harmonique est égal à 40,6%, comme le point montre la figure 2. La figure 3 représente le courant dans ce espace alpha-beta ayant une telle ondulation et une trajectoire régulière pour la méthode proposée. Dans la figure 4A, la performance du couple n'est pas affectée par la présence de ces harmonies. La figure 4B montre la réponse en vitesse de la machine. La vitesse atteint sa référence avec de bonnes performances statiques et dynamiques. En conclusion, sa pratique présente une stratégie conventionnelle de contrôle directe du couple DTC appliquée au moteur 50 à aimant permanent W3. Lors de l'utilisation de cette technique, seules les variables dans ce espace alpha-beta sont contrôlées. Mais les harmoniques significatives augmentent cependant la perte statologique. Les DTC conventionnelles basées sur les régulateurs et la théorie de la décomposition de l'espace vectoriel proposées dans cet article peuvent résoudre efficacement le problème. Cette méthode permet d'élaborer le videur de tension d'onduleur le plus approprié qui permet non seulement le contrôle des variables dans ce espace alpha-beta, mais aussi la diminution du courant dans ce espace Z1Z. Les résultats de l'assimilation montrent aussi bien que la bonne réponse dynamique, cette technique proposée peut diminuer l'ondulation du trouble et le courant harmonique et augmenter l'efficacité du système. Ainsi prend fin mon exposé. Merci pour votre attention. Merci. 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 Merci.